Je m'appelle Christopher Martin, je suis musicien, mixeur, arrangeur, compositeur, producteur artistique du four et je suis président de PLERRAD. Au départ j'étais plutôt musicien dans les groupes de rock dans les années 80 et puis petit à petit j'ai produit de plus en plus d'artistes et donc dans ce cadre là en studio. Souvent je joue, je fais aussi des musiques de publicité, de films documentaires. Sur toutes ces années évidemment j'ai travaillé avec plein de groupes différents. Le seul groupe avec lequel je joue sur scène en tout cas c'est Stella. Le début de ma carrière, carrière je dirais c'est début des années 80 où j'ai commencé à jouer dans des groupes de rock saxophonistes, bassistes, guitaristes, c'est aussi un groupe avec mon frère qu'on a créé très tôt. Puis on a créé un petit studio avec d'autres musiciens pour pouvoir enregistrer nos propres morceaux. Par hasard j'ai commencé à enregistrer pour d'autres. À hasard aussi j'ai enregistré un morceau qu'il faisait en marie en 1988 et qui est devenu un hit à l'époque en France et en Belgique. Ça nous a permis de démarrer une société de production édition musicale qui existe toujours. On se souvient toujours des premières fois, donc premier concert oui, c'était Genesis à Favre National en 1977. J'avais 13 ans, l'expérience est magique évidemment. J'ai le souvenir, ce qui est sans doute faux par rapport à la réalité, mais c'était merveilleux. Et ça m'a du coup donné évidemment envie d'un jour me trouver sur scène pour faire la même chose. Il ne faut pas regarder. L'artiste avec qui je collaborerais dans l'absolu si j'avais le choix, Peter Gabriel serait mon choix. Je ne pense pas que ce serait une bonne chose. Je pense qu'en tant que public, on adore les artistes, on se sent vraiment, ça correspond tout à fait à mes goûts. Mais je pense qu'il vaut mieux collaborer avec des gens qui ne font pas la musique que j'écouterais à la maison. J'ai un peu peur de démystifier la musique de Peter Gabriel et après ne plus le voir ou ne plus la voir de la même manière. Il y a beaucoup, beaucoup de jeunes musiciens talentueux belges, vraiment beaucoup. Sachel Hart qui ouvre le Festival des Lilles Botaniques, qui est un jeune artiste liégeois d'origine américaine. C'est vraiment intéressant et sinon, je dirais plutôt comme musicien de studio, je dirais Nicolas Fitzman qui est quand même un de nos musiciens de studio les plus talentueux, les plus reconnus dans le monde et qui a exactement mon âge, qui est bassiste et qui vient de faire son premier album solo maintenant, là, et donc on croit que tout est possible. Ce que je ferais si je n'étais pas devenu musicien ou producteur, je pense que je serais toujours fonctionnaire, puisque c'est ce que j'étais avant de faire ça de manière professionnelle. Je serais peut-être toujours fonctionnaire, peut-être pas, qui sait ? Je pense que je serais toujours fonctionnaire. En fait, je suis membre de Playwright depuis 1992. Je suis membre du conseil d'administration depuis 2011 et je suis président depuis 2019. Enfin, c'est un peu venu naturellement, je dirais. J'ai toujours été intéressé par la gestion collective, les droits. Étant dans le conseil, je suis devenu de plus en plus actif dans le conseil. Et lorsque Luc Gulling, le président précédent, a décidé d'arrêter, il me semblait naturel d'être candidat. Je pense que je pouvais faire profiter de mon expérience de Playwright et de son conseil. La gestion collective, c'est vraiment super important pour les artistes. Sans elles, sans les droits et sans la gestion collective, je ne ferais plus aujourd'hui de la musique et je ne serais plus un professionnel de la musique. Ma société n'existerait plus non plus puisqu'elle vit aussi principalement le droit d'auteur et le droit voisin. Donc sans la gestion collective, on ne pourrait pas défendre nos droits, on ne pourrait pas les collecter individuellement, c'est impossible. Alors être président de Playwright, c'est un peu être le porte-parole du conseil d'administration et donc des membres auprès des organes de gestion de la société, donc aussi au niveau du comité exécutif que je préside. Également être sur le club de la gestion journalière de Playwright. Il y a deux qualités principales pour un artiste des mères qui peuvent lui permettre d'en vivre. C'est la clairvoyance et la persévérance. La clairvoyance, c'est vraiment être clairvoyant sur ses qualités, mais aussi ses défauts. Ce qu'on fait le bien, ce qu'on fait peut-être moins bien. La clairvoyance sur ce qu'on fait aussi, la musique qu'on fait et comment elle est perçue par les autres. Je dirais la persévérance parce que le succès ne vient pas tout de suite. Il ne faut jamais lâcher en fait. Peu importe ce qu'il se passe, il y a toujours des hauts et des bas par n'importe quelle carrière. Si on y croit suffisamment, si on est vraiment passionné par ce qu'on fait, on continue de toute façon. Et on y arrive.